Être glaciologue, c'est aussi un peu être aventurière ? Oui, on n'a pas le choix en fait. Quand on travaille dans les régions polaires ou de très hautes montagnes, on se prend l'environnement en pleine face et on sait très bien que dans ces paysages-là, la nature est beaucoup, beaucoup plus forte que nous. Et c'est ce que j'essaie souvent d'expliquer, les coulisses du métier de glaciologue, c'est que nous, non seulement on doit survivre aux paysages que l'on étudie, mais en plus, par-dessus ça, on doit faire de la science. C'est de la science dans les pires conditions imaginables. Donc on se doit vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes, même si on a les ongles qui se décrochent et qu'on doit mettre du scotch dessus, même si on a des gelures de partout. On le fait parce qu'on sait que le futur de l'humanité est directement connecté à ces régions-là. Vous racontez par exemple que par mois 25, faire chauffer son petit-déj et s'habiller, déjà rien que ça, ça peut prendre 3 heures, tout est plus long forcément. Tout est plus long. Et en fait, on apprécie vachement les petites choses. Quand on s'endort, on met son dentifrice dans son sac de couchage, on met ses petites lingettes pour se laver le lendemain dans son sac de couchage aussi. On dort avec des gants, un bonnet, avec des chaussons en doudoune. Et c'est vrai que tout prend énormément de temps. Aller faire un petit pipi dehors, par exemple, c'est toute une aventure. Il faut s'habiller, se préparer, il ne faut pas tomber dans une crevasse, il ne faut pas croiser un ours polaire. Donc on apprécie toutes ces petites choses. Et finalement, quand on rentre chez nous, on est très content de retrouver ce confort aussi. Des expéditions parfois périlleuses et parfois aussi très très bien accompagnées. Vous avez récemment accueilli Tom Cruise au Osvalbard. C'était à quelle occasion ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il est venu faire là ? Oui, alors rapidement, en fait, Tom Cruise est allé filmer une partie de Mission Impossible 8 au Osvalbard. Et moi, quand je suis au Osvalbard, j'essaye d'utiliser cette chance d'être là-bas pour parler du changement climatique aux plus de gens possibles. Et vraiment essayer de les faire tomber amoureux des glaciers. Et j'ai eu la chance d'avoir un pote qui organisait toute la logistique du tournage de Mission Impossible. Et je lui ai dit, voilà, écoute, si Tom Cruise s'ennuie un peu un jour, je l'emmène dans une grotte de glace. Le lendemain, voilà, j'ai passé deux heures dans la grotte de glace avec Tom Cruise et c'était assez surréaliste. Mais en même temps, c'était une chance de fou, quoi, de pouvoir lui expliquer ce que c'était que ces glaciers, ce qui se passait ici au Osvalbard. Et voilà, j'espère avoir planté une petite graine dans la tête de Tom Cruise. C'est terrifiant, en fait, en 15 ans, à quel point les changements ont été rapides. Moi, je m'attache énormément aux glaciers que j'étudie là-bas, forcément, que ce soit les tout petits glaciers qui sont tout autour de l'université ou un peu plus lointains. On s'imaginait que les glaciers allaient réagir. On ne s'imaginait pas du tout qu'ils allaient réagir aussi vite. Là, c'est cataclysmique, ce qui est en train de se passer là-haut. C'est aussi le retrait de la banquise qui est très, très rapide. Là, j'ai passé une grande partie de l'hiver au Osvalbard. La banquise a été très tardive à se former et en conséquence, on a eu des tempêtes, mais sans arrêt. Tous les deux jours, on a eu des tempêtes, des tempêtes qu'on qualifie carrément d'ouragans là-haut. Et ça, c'est complètement anormal. C'est des choses qu'on ne voyait pas même il y a cinq ans. Donc, les changements sont ultra rapides et nous, les scientifiques, on est là dans une course contre la montre. On se rend compte que la course contre la montre, on n'est pas en train de la gagner en ce moment. Parce que plus le climat évolue, plus on est en train de réaliser que nos modèles étaient peut-être un peu conservateurs, surtout dans l'Arctique, qui n'ont pas su capturer la vitesse des changements, à quel point le changement climatique, l'élévation des températures était rapide. Donc là-haut, on se rend pleinement compte, c'est très visible le changement climatique et ces glaces, on le dit souvent, mais rendent l'invisible visible. Il y a ces constats que vous faites et ces questions que l'on vous pose quand vous revenez en France. Vous les racontez dans votre livre « En quoi la météo de Tonsvalbard joue-t-elle un rôle ici ? L'Arctique se réchauffe plus vite qu'ailleurs ? » Je veux bien te croire, mais franchement, je m'en fous un peu, ça c'est vraiment du vécu. C'est vraiment du vécu. Je crois que les repas de famille ou les repas de Noël sont un peu fatales pour moi. Et pourtant vous revenez des Alpes ! Pourtant je viens des Alpes, oui. Je pense que la famille, les amis sont la première barrière à franchir et c'est vrai que je perds assez vite patience. Quand on me pose ce genre de questions, mais mine de rien, pour moi ça m'éclaire énormément, ça me fait sortir de ma bulle et ça montre que ces données-là, ces connaissances-là, elles sont encore assez troubles. Même pour ma famille, même pour mes proches. D'où l'importance, l'urgence absolue de rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. Et ce que vous dites, vous, c'est que l'Arctique a tout à voir avec les cerises gelées du limousin. C'est l'exemple que vous prenez. Alors en quoi précisément ? Tout est connecté. C'est vrai qu'on n'y pense pas au quotidien ici en France, mais notre météo est directement influencée par ce qui se passe dans l'Arctique, par la fonte de l'Arctique, de la banquise et de ses glaces. Ce qui se passe, c'est que plus l'Arctique se réchauffe, plus les phénomènes météorologiques sont perturbés, plus au sud. Et ce que l'on remarque, c'est que l'Arctique a vraiment une main mise sur les phénomènes météorologiques extrêmes. Et ça part dans tous les sens. Que ce soit des vagues de chaleur en France, que ce soit des périodes de précipitations intenses, que ce soit à l'inverse des périodes très sèches, très froides, des gelées précoces, des gelées tardives. Aujourd'hui, on arrive à tisser le lien entre ce que l'on voit en France, des événements qui perturbent, qui rendent notre agriculture très difficile et l'Arctique. Donc tout est lié, la météo en France et l'Arctique. Je veux sauver les glaciers qui peuvent encore l'être et ralentir le processus de disparition des autres. Donc la fonte, la fonte, la disparition, aujourd'hui, ce n'est pas complètement inéluctable ? Ce n'est pas inéluctable, mais la situation est très compliquée. On est dans une urgence absolue. Pour nous, les scientifiques, vraiment tous les signaux sont en rouge. Si on regarde ce qui se passe au niveau des glaciers, des glaciers de montagne, par exemple, on sait aujourd'hui que dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, on va perdre la moitié des glaciers sur Terre d'ici la fin du siècle. Il y a 220 000 glaciers sur Terre, il y en a 3 000 à 4 000 dans les Alpes. C'est monumental ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Mais ça veut aussi dire, le résultat de cette étude, qui est paru juste avant Noël, qu'on peut encore sauver la moitié des glaciers. L'avenir de la moitié des glaciers sur Terre est vraiment entre nos mains aujourd'hui. Ça va être très, très difficile de les sauver. Mais vraiment, on a toutes les cartes en main pour éviter le pire. Et ça va passer forcément par deux choses. Par arrêter d'émettre des gaz à effet de serre liés à l'industrie des énergies fossiles. Ça va être très important. Arrêter de brûler du charbon, du gaz, du pétrole. Et aussi, quand on repense à cette pollution de l'air, la pollution de l'air a beaucoup de choses à jouer là-dedans. Donc, essayez de limiter cette pollution de l'air le plus vite possible. J'avais des potes en Antarctique il y a quelques semaines qui cherchaient de la glace qui a 1 million ou 1,5 million d'années. C'est assez fou de se rendre compte que lorsqu'on analyse ces petites bulles d'air dans ces carottes de glace, on peut reconstruire le climat de façon très, très précise sur des périodes aussi longues. Et là, c'est vrai que je salue ce projet Ice Memory qui vient justement de Grenoble. On peut en être très, très fier ici en France. Qu'ils sont en ce moment même au Svalbard, prêts à carotter sur à peu près 300 mètres d'épaisseur et de sauver ces archives climatiques. C'est notre âme, ces archives de glace, c'est l'histoire de l'humanité et de mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé nous permet de mieux se préparer à ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Donc c'est vraiment crucial pour nous de reconstruire les climats passés de façon très précise. Merci.